Musique Je suis le président de l'UNICEM Normandie. Je suis chargé de mission au groupe ornithologique normand. Je suis le président de l'Union régionale des producteurs de granulats de Haute-Normandie. Je suis le vice-président de la Société écologique du canton des Andes-Bus. Je suis enseignant au lycée horticoles d'Evreux. Je suis un bac pro gestion des milieux naturels et de la faune. Je suis la présidente de la charte environnement pour les industries de carrière pour la Haute-Normandie. Nous sommes dans la réserve de la Grande Noé qui se trouve à Val-de-Reuil dans l'Eure. Je suis venu aujourd'hui avec mes élèves, on a été invités pour faire un chantier nature. Pour participer et encadrer à la fois par une association qu'est le GON qui gère la réserve de l'anithologique et les professionnels des carrières, on les encadre pour pouvoir faire un arrachage d'une espèce invasive. Une bonne journée nature ensoleillée pour l'instant, pourvu que ça dure. L'objectif du chantier nature c'était d'éradiquer et de faire une campagne d'arrachage d'une espèce invasive, le Seineçon du Cap. C'est une plante qui vient d'Afrique du Sud donc elle n'a rien à faire là. Chaque fleur potentiellement peut provoquer la naissance d'une centaine de petites plantes. Ce qui fait que étant donné que c'est très compétitif, si le secteur est intéressant pour elle, elle ira très rapidement colonisée, elle sera la plus rapide à pousser. C'est une problématique qu'on a déjà vue sur d'autres plantes, c'est la gestion d'une espèce invasive. Donc l'arrachage c'est pas très facile à faire mais comme ça ils se rendent bien compte que c'est une opération difficile qu'il faut faire chaque année. On a une bonne équipe dans notre classe. On a rempli pas mal de sacs. A la fin ils avaient vraiment un très bon coup d'oeil, ils ont trouvé des petites plantules. C'est pas mal, ils se sont vraiment bien approprié la chose, ça s'est vraiment bien passé. Ça leur fait une journée de pratique, nous ça nous donne un sérieux coup de main pour tout ce qui est arrachage des plants d'invasives. Donc c'est plutôt positif pour tout le monde. C'est un grand jour, on fête les 10 ans de la charte, c'est une manifestation nationale reléguée au niveau régional sur plusieurs périodes de l'année. Le but est de communiquer vers l'extérieur maintenant, donc des tiers qui peuvent être intéressés et concernés par les démarches de la charte. Donc ça c'était positif. Alors certains connaissaient déjà la démarche, d'autres finalement l'ont découverte, ce qui veut bien dire qu'il n'est jamais inutile de réexpliquer les choses, malgré les 10 ans de fonctionnement. Les carrières elles sont à la campagne, elles ne sont pas en ville, donc là la démarche, les 10 ans de la charte sont fêtés sur un site de carrière qui a été réménagé. Je trouve que c'est plutôt un très bon signal, qu'il n'y ait plus de traces d'exploitation de granulats. Ils avaient déjà pris en compte l'aspect milieu naturel, purement biodiversité. Aujourd'hui ils prennent au travers de la charte d'autres engagements volontaires comme la réduction du bruit, des pollutions, etc. Ça ne va que dans le bon sens, donc on ne peut que souhaiter que ça continue dans cette voie-là pour le bien de tout le monde. C'est vrai que ce qu'ils font maintenant, c'est vraiment beaucoup mieux que ce qui avait pu être fait il y a 10 ans. Ça fait évoluer les mentalités aussi de part et d'autre, je dirais, les carrières par rapport à la nature et nous par rapport à leur métier. Et puis quiconque a envie de participer à ce chantier nature, on ne lui interdit pas de prendre une paire de gants et d'aller arracher notre espèce invasive, ça c'est pas un problème. Déjà il fait beau et puis on est gâtés là. J'observe les oiseaux. On a observé des fulks, on a observé des grès buppés et un filigre-le-morillon. On a vu un pelican qui était un peu en train d'aller sur le territoire des mouettes, qui les embêtait un peu, donc il y avait les mouettes qui essaient de sortir de leur territoire. C'est vraiment le type d'animation idéal où on a des gens intéressés on va dire. Je pense qu'ils sont contents d'être là, sinon ils avaient des maths et du français, donc ça va quand même mieux ici. Non, très bien, ça s'est vraiment très très bien passé. L'échange est convivial, c'est sympathique. On est au soleil, il fait beau, le groupe est content, on est bien accueillis, donc pas de problème. Moi je m'engage à l'armée et après je vais retrouver un petit travail tranquille là-dedans. Merci. 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 Merci.